Musique On entre ici dans la partie nuit et on va commencer par les sanitaires hommes. Donc on met à la disposition ici trois douches, des toilettes et puis plusieurs élevés pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. On arrive ensuite aux sanitaires qui sont réservés aux femmes et aux personnes à mobilité réduite. On accède ici à notre dortoir où on accueille 30 personnes. Des boxes individuelles qui sont sur votre droite et des boxes un petit peu plus collectifs où ils sont quatre. Donc on arrive ici dans notre salle de repos où il y a des fauteuils. Pourquoi des fauteuils ? Ça permet là d'avoir les personnes qui ont des pathologies et juste à côté de l'équipe d'animateur qui a son bureau juste à côté pour pouvoir être accompagnée dès qu'il y a besoin. Ce que vous voyez là c'est les clés des casiers qui sont à l'entrée. Il y a un petit casier qui est mis à leur disposition aussi pour leurs petites affaires. On a un gros travail à faire ici, c'est un travail sur la santé. Et on se dit que la santé commençait par le sommeil, d'où les lits, et par l'alimentation. Donc aujourd'hui on propose une alimentation un petit peu plus équilibrée avec à chaque repas un légume, une viande, du fromage, des yaourts et puis des fruits. Nous fonctionnons toute l'année, 6 jours sur 7. Nous accueillons les gens de la rue. Notre principe est un accueil inconditionnel. Nous servons un petit déjeuner chaud à partir de 8h30 jusqu'à 10h moins le quart. Et ensuite nous avons un temps pour le repos, pour profiter des douches, se faire laver du linge, accéder à internet, assister à un cours d'alphabétisation. Et à midi moins le quart, nous servons un déjeuner chaud. Ici c'est un lieu convivial où les bénévoles sont à la disposition des gens qui sont accueillis ici, dans un rapport de fraternité, dans un rapport d'essayer de les mettre à l'aise, de faire en sorte qu'ils se retrouvent dans un milieu sécurisé pour un moment de repos. Ils sont tous suivis, c'est-à-dire que nous c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, c'est-à-dire qu'en fait quand les personnes viennent ici, ils ont des contrats de 6 mois renouvelables avec une obligation de suivi social. Le but c'est que la personne ressorte avec un logement soit mieux adapté, soit autonome directement. C'est-à-dire que c'est vraiment un passage pour l'accomplissement de la santé, l'emploi, le logement, la restauration des liens sociaux, de tout ce qui sort d'ici avec un logement adapté ou voire autonome. Donc on travaille avec les bailleurs sociaux. C'est comme Claircienne, Domo France, tous. Sous-titrage Société Radio-Canada